Salut! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire de l'alcool vraiment pas cher. Je le fais avec du jus de pomme, la cassonade, du sucre. J'ai pris une bouteille de 4 litres d'eau. Il faut désinfecter tout ce que tu utilises parce que tu ne veux pas avoir des bactéries dedans de ton affaire. Juste le lever. Moi, j'ai pris ce que tu peux trouver au supermarché. J'ai acheté le lever à pain au lieu de le lever à vin ou quelque chose de même. Mais ça fonctionne aussi. Il va juste avoir un petit peu moins d'alcool que si tu avais pris le lever exprès pour ça. Mais pour tout de suite, ce qu'il faut faire, c'est ajouter une cuillère à thé de sucre dans l'eau. L'outil pas frais et pas chaud. Deux cuillères à thé de lever, ou une cuillère à table de lever dans ton eau pour l'activer. Puis, en attendant, moi, je vais préparer mon jus, sucre et cassonade dans la bouteille. Puis, je vais secouer ça comme il faut pour faire sûr qu'il n'y a pas de sucre qui reste dans le fond. Mon... La cuillère à thé de sucre. Puis, une cuillère à table de lever dans de l'eau tiède. Pas trop chaud parce que tu vas tuer ton lever. Puis, pas trop froid parce qu'il ne va pas activer. Là, je vais préparer mon jus, sucre, cassonade... euh... cannelle. Tu peux prendre la cassonade, puis donner plus un... plus doré comme couleur, puis tout. Il ne faut pas qu'il y ait des préservatifs, conservatifs ou whatever dedans ton jus de pomme, des affaires qui vont... Ça prend naturel, pur... C'est ça, on va continuer. Là, j'ai mis mon sucre. J'ai mis deux tasses de sucre. Parce que c'est un 4 litres. Puis, euh... La manière que ça fonctionne, c'est que... Le lever mange le sucre. Puis, il donne de l'alcool. Fait que, euh... Là, je vais mettre le jus dedans. En attendant, le lever, tu vois qu'il est en train de fonctionner, il est mousseux. Tu vas voir que tantôt, il va être encore plus moussé. Oui, puis si tu reconnais l'étiquette, tu sais que ça vient de chez le métro. Mais, euh... C'est ça. Tu ajoutes le jus. Puis, ton eau. Laisse un espace en haut pour que ça puisse sortir. Les gaz peuvent sortir. Parce que ça va mousser un peu, plutôt. Tu veux que les... Tu veux pas que ça déborde. Attends-moi deux secondes. J'ai rajouté une partie de l'eau. Parce que, il faut brasser ça bien comme il faut pour qu'il n'y ait plus de sucre dans le fond. Puis, euh... Une autre affaire. Il faut que tous tes ingrédients soient à température de la pièce. Pas chaud, pas froid. Comme dégèle ton jus congelé. Si c'est du jus congelé que tu prends. Pour faire du vin, ça a l'air que la meilleure, là. C'est Welch's au raisin. Puis, tu fais la même chose. Mais avec du jus de raisin. Puis, ça fonctionne aussi bon. Ça a l'air... J'ai pas... Pour dire la vérité, c'est le... Premier expériment que j'essaye. J'ai jamais essayé ça. Euh... Ça. Je vais brasser ça comme il faut. Pour faire sûr qu'il n'y ait plus rien dans le fond. OK. Là, j'ai tout bien brassé. Il n'y a plus rien. Il y a juste la cannelle qui promène. Puis, euh... Il reste que je mets le lever dedans. Puis, je l'ai topé, là. Tu laisses une bonne distance, là. Pour faire sûr que... Ça déborde pas. D'accord. Je mets l'entonnoir. Regarde comment que ça moussit. Je peux pas pogner une cuillère pour essayer d'enlever le reste. Parce que j'ai juste une main. Mais ça, quand tu enregistres avec un cellulaire. C'est bon. Je pense pas qu'une goutte ou deux va changer quelque chose. Là, il reste que... Tu mets le couvert. Tu brasses comme il faut. Puis, pour le serrer. Il faut que tu l'entreposes. Tu la... Tu la caches dans un garde-robe. Ou ce qu'il fait noir. Puis, pas froid, là. Comme elle est pas dans le sous-sol. Ça... Ça va tuer le lever. Euh... Je vais brasser ça. Puis, l'autre affaire, c'est quand t'es fini de brasser. Puis, tu veux le serrer. Il va y avoir des gaz qui vont sortir tout le long que ça va travailler. Tu dévisse le bouchon. Juste assez que de l'air peut sortir. Sinon, ben, tu peux faire euh... Tu peux mettre une balloune. Ou un condom. N'importe quoi. Mais, tu fais un petit trou sur le bout pour que... L'air peut sortir. Sans ça, tu auras une balloune super grosse sur le dessus. Faut juste qu'il y a pas de bactéries qui rentrent dedans. Mais, il vend une affaire que tu peux faire. Euh... Mais, moi, j'en ai fait une maison. Je peux te le montrer, si c'est pas bon. J'en ai sur mon autre bouteille. Ça, c'est un que j'ai fait hier. Mais, c'est pas aux pommes. C'est... Mélasse, cassonade. Puis, je fais quelque chose d'autre avec un autre projet. Euh... Je fais beaucoup de vidéos en anglais. Eh bien... Les recettes sont toutes différentes. Mais, la technique est tout à pareille. Dans le fond... Il y a un trou en dessous de cette bouteille-là. En dessous de la bouteille. J'ai drillé un petit trou là. J'ai drillé un trou là pour passer... Le... La hausse de là... En dessous de l'eau. Puis, il y a un autre trou drillé sur le dessus. Pour... Dans le fond, il est filtré dans l'eau. Puis, il ressort en haut par là. Ça fait qu'il n'y a pas de bactéries qui peuvent rentrer derrière la bouteille. Mais, tous les gaz peuvent sortir. Je ne suis pas sûr c'est quoi le nom en français. En anglais, ils appellent ça un bubbler. Mais, tu vois que... Quand il y a de la pression... Ça fait des bubbles. Des bubbles! Lui aussi, j'ai fait la même chose. Je l'étais pas ensemble. Puis, c'est ça. Puis, c'est ça. Euh... C'est ça. OK. Pour tourner à lui... Là, il est tout bien brassé. Puis, comme je disais, il faut juste le serrer dans un endroit noir, puis pas froid. Puis, dans une semaine, deux semaines, tu devrais avoir de l'alcool. Combien de pourcents... Comme je dis, avec le leveur de pain, tu vas avoir moins de pourcentage que si tu avais pris de la leveur d'une autre sorte. Là, comme le vin, ou la bière, ou... Tu sais que... Tu peux sortir avec... 10%, 14, 18... Ça dépend de tout ce que tu fais avec. Une autre manière, c'est rendu... Bien... Quand tu vas voir... Si tu me suis sur mes vidéos, puis tu checkes la deuxième vidéo que je vais faire dans une semaine, deux semaines... Je vais être capable de montrer qu'est-ce que je peux faire avec pour faire plus d'alcool. La concentrer, on va dire. Merci pour avoir regardé, écouté... J'espère que... Quelqu'un a appris quelque chose. Puis, je suis sûr qu'il y a du monde qui font ça peut-être professionnel, puis ils trouvent ça niaiseux pour prendre de la leveur de pain. Mais il y a beaucoup de monde qui le fait. Puis ils ne sont pas morts. C'est une manière de le faire... Comme là, ça m'a coûté peut-être 3$ pour faire 4 litres de vin. Aux pommes en plus. En anglais, ils appellent ça Apple Pie Wine. C'est la tarte aux pommes. Du vin aux tartes aux pommes. Parce que là, je ne sais pas moi, c'est de la cannelle. La pomme... On va voir. Comme je dis, c'est un exprimement. C'est la première fois que je fais ça. Je suis en train d'essayer ça. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.